Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et là je vais pas tarder à partir voir Saf simplement juste avant je vous ai dit dans le dernier vlog qu'il fallait que je refasse de l'antimouche et là c'est ce qu'on va faire, je vais pas vous montrer comment je fais parce qu'il y a déjà une vidéo là-dessus je vous le glisserai juste ici dans le petit i, donc voilà je vais faire ça et après on y va ok bon c'est bon j'ai fini l'antimouche donc ça m'a pris 5 minutes, je l'ai dans cette bouteille, je vais juste la transvaser dans le spray opaque parce qu'attention les huiles essentielles elles aiment pas trop le soleil donc c'est mieux dans quelque chose d'opaque alors je suis dans ma voiture et je viens d'arriver au pré et je vous fais juste un petit topo de la situation en fait hier j'ai rien vlogué etc par contre j'ai fait des stories sur instagram et donc pour ceux qui ont vu et ceux qui ne l'ont pas vu je vais expliquer en fait donc là les chevaux sont dans le pré de devant donc ça pas de problème et hier en fait pendant que j'étais en train de regarder tranquillement Safire faire sa live au pré qu'est-ce que je vois le minou en train de faire des conneries, je vous mets en vidéo juste là ce qu'il faisait non mais je rêve il est en train de faire des conneries, Saphire non mais Saphire il se gratte l'eau de l'encolure mais mais non non mais c'est une blague c'est une blague non mais pris en flag non mais ah oui mes nerfs non mais déjà que ça c'est à cause de toi si c'est comme ça et le mec il va il vient de s'enfermer dans le truc non mais je rêve non mais euh euh mais oui mais oui qu'il est con vraiment des fois la minou non mais sérieux euh je sais même plus quoi dire tu m'énerves en gros il est passé sous des fils là où il n'a pas le droit d'aller et il s'est retrouvé bloqué après du coup quand il était enfermé dans les fils enfin enfermé dans le carré euh quand il a vu que je l'avais vu il a voulu ressortir sauf qu'il s'est pris les pieds dans les fils enfin du grand Saphir, Saphir de base les clôtures il les respecte pas sauf si l'électricité est encore et euh du coup hier mon activité de la journée ça a été d'enlever tous les fils de bien fermer la séparation du du près de vent avec le grand près et ceux qui me demandent pourquoi on ferme ça c'est parce que je pense que vous l'avez tous vu Saphir est gros euh les deux autres chevaux sont gros et que clairement on limite un petit peu l'espace pour que bah il n'y ait pas de fourbure alors Saphir n'est pas du tout sujet à ça mais voilà qu'il n'y ait pas de problème et qu'ils ne grossissent pas plus qu'ils ne sont déjà obèses donc voilà pourquoi ils n'ont pas accès à la totalité des prés et donc j'ai enlevé tout ça j'ai refait la clôture et après j'en ai profité aussi la dernière fois qu'on avait sauté donc j'ai pas ressauté depuis la dernière vidéo je vous la glisse ici si vous ne l'avez pas vue et je me suis bon bah tiens demain il fait beau je vais ressauter du coup j'ai déplacé tous les obstacles je les ai mis dans le près du fond et je me suis mis une petite ligne bref c'était pas ça que je voulais vous dire mais tout ça pour dire que hier quand j'ai donc enlevé tous les fils et refait la clôture etc au moment de partir j'ai vu les chevaux aller vers cette clôture et genre renifler en disant qu'est-ce qu'il y a de nouveau est-ce qu'on peut se barrer ou pas et j'ai fait un sondage sur instagram en vous demandant si vous pensiez qu'ils allaient être sages et rester dans le près de devant ou est-ce qu'ils allaient clairement faire un buffet à volonté et forcer les fils et que aujourd'hui j'allais les retrouver dans le grand près en train de manger l'herbe bien grasse et bien haute et franchement à la majorité enfin je crois que vous êtes presque 2000 ou vous avez peut-être passé les 2000 votes qui disent que c'est des gros lards et que je les retrouverai aujourd'hui dans le grand près je vous mets le sondage juste là vous voyez c'est ouf et on va découvrir ça tout de suite voilà on va découvrir ça ensemble et donc la réponse est que Mirabelle elle est déjà là quand je suis arrivée elle était dans le box de saf parce qu'au final je l'ai laissée ouverte vu que je m'en fous le foin il est là dedans fermé et là ils peuvent y aller mais je vois qu'elle a déjà sorti la paille et vous avez été très mauvaise langue parce que regardez ils sont dans le près de devant on va regarder si la clôture a bougé là-bas et on dirait que non et non ils ont rien fait écoutez ils sont gentils des fois bon bah du coup comme d'hab je vais lui donner une première partie du drainant maintenant hop les pommes ça sera pour plus tard donc vu que je leur donne qu'une partie donc là c'est qu'un seul petit gobelet comme d'habitude le moins pressé c'est le mien c'est pas possible franchement si un jour on m'avait dit qu'il mettait trois plombes à venir pour de la bouffe je l'aurais pas cru ça va Milou ? mais c'est le cas j'ai l'impression de voir Bali quoi alors non mais j'ai besoin de Saphir en fait allez va manger ok 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 C'est parti ! Bon, et du coup, comme d'hab, j'attends que les Ice Vibe se finissent pour pouvoir lui mettre les protections, le filet et aller, bah, sauter ! Regardez-moi quand même ce mytho. Quand je le sangle, j'ai du mal. Et là... T'aimes bien te gonfler, hein ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, c'est parti ! On va travailler ! Et santé ! Bon, en gros, voilà à quoi ça ressemble. Voilà, ça sera un saut de puce. Je mettrai une croix, une foulée, je mettrai oxer, et là-bas, il y a un petit truc pour que je détende, et il y a les plots pour que je détende. Voilà, voilà. Je vais juste monter et descendre 36 fois pour mettre les croix, les oxer et tout, mais bon, c'est pas grave, hein ? T'es prêt, Ménou ? On est juste là ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je passe en voie pour vous expliquer un petit peu ma séance d'obstacles. Donc, je commence à détendre sur ce tout petit sous-bassement. Voilà, juste histoire que Saphir saute et commence à s'articuler. Donc, je le fais dans tous les sens possibles et inimaginables, et tout se passe bien. Je décide même de faire une petite caméra embarquée. Ensuite, une fois que j'ai détendu sur le petit sous-bassement, je passe à ma ligne de plots. Donc, le premier saut, pas de souci. Et là, il le fait tomber. Voilà. Normalement, il est très aspectueux, mais là, j'avoue, les plots, rien à faire. Du coup, il faut que je descende pour mettre mon petit plot et je fais un petit enchaînement de plots et mini sous-bassement qui passe, encore une fois, très bien. Donc, je le fais dans les deux sens. Ensuite de ça, je vais commencer à faire ma ligne. Donc, je suis obligée de descendre pour mettre les croix. Avant, j'avais passé les barres au sol. Vous ne l'avez pas vu. En même temps, il n'y a rien de bien fou. Et je commence donc par faire la première ligne. Et tout passe nickel. Ça me permet aussi de voir si mes distances sont bonnes. Donc, je le fais au-demain. Et encore une fois, tout est bon. Je redescends pour pouvoir mettre mes premiers sous-bassements. Alors, là, ce n'est pas tellement un oxerre. C'est juste que j'avais la flemme de mettre un vertical derrière. Et c'était juste pour qu'il le passe avec la hauteur sous-bassement. Donc, je regrame sur le minou. Et je pars faire ma nouvelle ligne. Donc, j'entre un petit peu dans le pied, mais tout se passe bien. Je le fais à l'autre main. Je rentre au milieu. Et pas de souci dans la ligne. Je redescends histoire de mettre mon vertical. Enfin, non. Histoire de mettre l'oxerre. Donc, je mets la barre sur le chandelier. Ça me fait un oxerre avec sous-bassement. Et en second plan, la barre. Donc, je remonte. Et c'est reparti. J'ai vraiment fait mon sport pendant cette séance. Donc, j'entre plutôt bien. Et là, non. En fait, il me manquait une petite paire d'éperons. Histoire de dire, si, si, c'est celle-là. Du coup, je refais. Et là, pas de problème. Entre temps, je suis allée chercher une petite cravache. Enfin, un petit bâton naturel. Juste histoire de lui dire, allez, mon coco, on y va. Et du coup, je le refais plusieurs fois. Et tout passe bien. Et je finis par sauter les petits plots. Pour le plaisir. Et le caresser bien fort. Bon, petit débrief. Fin de séance habituelle. Il était vraiment pas mal. Mais il me manquait clairement une petite paire d'éperons. Voilà. Il m'a stoppée une fois, comme vous l'avez vu, sur la ligne. Et du coup, j'ai pris une petite cravache artisanale. J'en ai... J'ai même pas eu à m'en servir. Mais c'est psychologique. Et du coup, après, zéro problème. Vraiment zéro problème. Donc, en fait, il lui manquait un peu de... Un peu de tonicité et de niaque. Pour le caresser. Et par contre, on a très, très bien fini. Donc, non, je suis contente. On n'a pas sauté 800 000 fois. C'est, encore une fois, pas le but. Mais, euh... Mais non, c'était une bonne séance. Voilà. En tout cas, monsieur, il a eu chaud. Et moi aussi, j'avoue. Là, il fait... Il doit bien faire 20-22. Du coup, euh... Bah, il est trempé, hein. Il est clairement trempé. Ça a même transpercé le tapis, quoi. On va aller marcher un peu à l'ombre. Dans les chemins autour du pré. Pour qu'on ait un petit peu moins chaud. Je vais vous montrer mon safou passe-partout. Vous voyez, là, il y a une grande branche. C'est pas grave. Saphir trouve toujours où passer. Et moi, elle me prend des branches dans la tronche. Non, mais lui, il n'y a rien qui l'arrête. Donc, pas de soucis, les enfants. On est toujours dans les prés. Allez, on n'est pas en balade. Sous-titrage Société Radio-Canada La deuxième partie du drainant. Avec deux poignées de floconnets. Et voilà. Après, je le libérerai. Comme ça, les Ice Vibes finiront tranquillement pendant qu'ils broutent. Et voilà. Vous, vous avez déjà eu des bonbons. Ça va. C'est Safou qui a travaillé. Hum. C'est beau, ça. Vu que je l'ai douché, je vais remettre la bonne dose de produit anti-mouche. Histoire qu'il ne soit pas embêté un maximum. En fait, je lui ai mis son masque. Mais je vais aller lui enlever. Parce que j'entends tonner. Alors qu'il fait hyper beau. Mais je sais que... Je crois que c'est demain après. Mais il est censé pleuvoir. Donc, je vais peut-être finalement lui enlever. Et voilà. Lui, il va être content. Ah, mais je vais encore voler. Ah ! Je suis tellement maltraité par mon cheval. Ah, il va se rouler. Bah oui, bah oui, bah oui. Je suis au bon endroit, moi, tiens. Ce grand minou. Ce grand minou. Ah oui, il n'y a pas plus près pour se rouler, là. T'as raison. Il n'y avait pas d'autre endroit. T'es pas possible, là. Mon petit cheval. T'as souhaité. T'as à mort. Je sais plus. Et le petit chien qui attend qu'un truc, c'est qu'on rentre. Un poissier. Je range ça et on y va. Bon, je vais me rentrer. Je vais me faire un sirop de pêche. J'en avais trop envie. Bien frais, là. C'est trop bien. Et je vais arrêter le vlog ici parce qu'il est déjà plus de 16h30. Donc, je suis en retard pour le montage de ce petit vlog. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous fais des bisous. Et on se retrouve très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada